Les prairies étaient d'un rouge de cuivre, les chênes d'un rouge de sang, et les petits peupliers tout en filigrame d'or. Les champs labourés avaient des nuances de rose. L'idée nous est venue en liaison avec l'exposition qui se tient en ce moment aux archis. C'est une exposition qui est consacrée à l'école primaire dans les années 40 et 50. Et quand on a monté l'exposition, on a installé une salle de classe à l'ancienne. Et puis comme parallèlement on avait retrouvé dans la bibliothèque des archives un petit opuscule qui était en fait des annales du certificat d'études de 1951, on s'est dit que ce serait amusant de proposer au public de repasser le certificat d'études comme à cette époque-là. et qui nous plonge un peu dans les épreuves de ces années-là, de 1950, avec un contexte assez différent de l'époque, enfin de maintenant. Et donc avec des questions qui sont très 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 liées, je pense, aux problématiques locales de l'époque. On a des questions qui sont en mathématiques, qui touchent les superficies de terrain, ou les volumes de cuves de vin, enfin des choses comme ça qui sont assez étonnées. Le deuxième problème, donc on est pour un père qui a laissé à ses trois enfants un terrain en forme de triangle ayant 120 mètres de base et 80 mètres de hauteur. Des questions de sciences qui sont extrêmement genrées, on a les sciences filles, sciences garçons, les sciences filles qui portent sur la lessive, sur l'allaitement, les questions garçons qui portent plutôt sur la construction, le bricolage, enfin des choses comme ça. Pour les sciences, alors ça, pour les filles, à quel tissu s'attaquent les mythes ? Comment peut-on préserver les vêtements de leur ravage ? Classique, faire un ménage régulier, ne ranger dans les armoires que les vêtements propres, ouvrir et arrêter régulièrement les placards, bousculer les cintres et les vêtements, histoire de les déranger un petit peu. Pour les garçons, dans un engrenage, la petite roue possède 12 dents et la grande 36. Si la petite roue fait 30 tours, combien la grande fera-t-elle dans le même temps ? Il y a trois fois moins, parce qu'il y a trois fois moins de dents. Écoutez, j'ai voulu me replonger un petit peu de l'ambiance de l'époque et c'est vrai que nous n'avons plus du tout l'habitude de calculer comme on pouvait le calculer au niveau du certificat d'études. Ça fait drôle, ça fait vraiment très drôle.